Troisième quart de finale entre Yex, Mamehara et Das face à l'équipe Killua et Mayohiko Qualifié de la poule numéro 2 ou 1 il me semble aussi que je ne vous ai pas présenté Et encore du dodelay avec exactement le même costume C'est stylé ça le fait, il est poussé quand même jusqu'au coin très rapidement Elle a reculé au Racing Jaguar qui weave, bien joué Balai Punch, Balai Punch, SenHK, Mamehara et Blu Le saut médium kick qui a pris saving mais pas de dash cancel et du coup il a encaissé les dégâts de saving bêtement Bien utilisé ce bas moyen point avant HP, encore le Balai Punch, c'est counter hit Il a réussi à se faufiler sous le Jaguar Kick, il n'avait pas profité de ce cross-down malheureusement qui lui a Qui a l'occasion avec ce SenHK de punir cette balayette, elle est bien jouée, décalage overhead Balai Punch il fait 2 hits mais le SenHK qui weave juste derrière ne permet pas de le confirmer Qui lui a qui était juste un tout petit peu loin pour confirmer son avant HP overhead Jaguar Kick s'est bien joué, il se décale bien avec les jabs, il se décale très bien avec les jabs Encore une fois les décalages bas de jabs qui sont très bons de la part de QA, SenHK, saute pas s'il te plaît Viens de lui casser les pieds là-dessus avant MK pour la frame trap Jaguar Kick, non, non pas des trucs comme ça, on remarque que ça a l'air d'être safe Encore coup là-haut sur le EX Dragon Cancel, 3 bar je crois, il l'a consommé, il n'a pas voulu rater sa chance 3 bar directs, le Reversal, le Saving Nage Cancel, Ultra, merci on n'en parle plus Il bouge quand même très très bien ici on le voit ce Dudley, on ne sait pas si ça va être suffisant pour venir à bout DX Mamehara, Jaguar Kick sa weave ici sur le Matching Gun Blow, c'est dommage de ne pas être assez conscient de ce que l'adversaire fait Pour pouvoir punir en conséquence et de faire juste des Jaguar Kick parce que, bon, on a envie de faire un Jaguar Kick C'est pas spécialement ce qui montre la grandeur d'un joueur de add-on Ça va aller, Jaguar Kick, il n'y a que Jaguar Kick, ah dommage le Matching qui va pas passer Il a voulu reset avant un Medium Kick, Balai Punch, Eldash avant qui se fait immédiatement contrer par les SenLai Punch Counter-Heat et Rising Jaguar, il exprimera en avance, il prend Counter-Heat, SenLai Punch et Counter-Heat, bah moyen point Il essaye, il bourre les Light au milieu de tout ça, il devrait pas, il devrait tout simplement mettre sa garde et connaître Balai Punch avant MK Balai Punch encore un Dash avant, ouais, il essaye trop de dacher, il essaye trop de dacher, il essaye trop de trouver le corps à corps absolu In-Fighter dans l'âme, et bah oui ça le met dedans, ça c'est une mort, c'est la mort du charisme, Cross-Counter Et tu meurs, voilà, c'est, c'est tu meurs, mais t'as tué le mec avec toi, tu l'emporteras dans la tombe quoi qu'il arrive C'est tellement stylé de mourir comme ça, j'adore complètement, allez, un partout entre les deux joueurs qui semblent montrer un niveau assez équivalent Juste Kiwa qui doit peut-être un peu plus avoir confiance en son donné et moins essayer de mixer Allez, les gars, c'est bien qu'il s'est passé par celui-là avec Jaguar Kick, avec Intent Over Raid, encore Oh, voilà, la team in one, allez-y, Jaguar Kick, c'est tellement violent ce genre de choses Et bah mais rien, bah là il punch, bah moyen, raté Link ici, avant gros point c'est Counter Bien joué ça aussi, le stand medium kick avec le décalage chop, déchopé, encore un Jaguar Kick qui a wiffé Duck stop, et arrêté immédiatement par les deux LK, et encore Cross-Counter, il met l'ultra, hey, dans le Ex-Dragon qui va wiffé C'est à mon avis une ultra ratée, peut-être pas ça avec les pieds ou avec les points, le Corkscrew Cross, je ne sais guère En tout cas, c'est un Ex-Dragon ici qui est sorti à la place d'une éventuelle ultra Et ça permet à Mamehara de remporter ce match et de donner un bon point à son équipe Il a quand même bien choisi son coéquipier, Das, avec Mamehara, deuxième joueur de sec Vous avez vu, Das quand même, ça montre un tout petit peu de respect On vient, j'ai ce cross-up, la kick, bas moyen, Thunder Knuckle Regardez comment il mix, un Maiohiko, le Ryu qui ne peut rien faire, bah stun lui aussi Sur cet overhead qui vient de bouffer un bas moyen pied, suivi de 3, il t'a suivi, burn kick, burn kick, burn kick Et voilà, stand moyen, bas moyen Et là on voit, le Ryu qui fait, qui garde le burn kick cross-up Dit à quel point ça peut être dangereux de garder cross-up dans le coin Une saving dans le burn kick, attention à quand même pas prendre sur Ryu pour un bêta Le Ex-Sysmoke a bien sauvé ici, Das d'une punition au jumping stand, gros point Et Maiohiko qui semble être mieux reparti dans la partie Avec ici, une garde encore cross-up, bien indiqué, bas moyen point, balayette Avec encore décalage, balay punch, décalage, hop, c'est parfait On mixe à la relever, soleil, push, c'est une faute, bon bah c'est un duel, K Ça c'est carrément charismatique ce genre de feinte Sauf petit point, c'est comme tu feintes en fait un gookie qui rate un instant terado C'est marrant ce genre de truc, en tout cas belle approche, y'a un partout Das qui a pris très cher quand même sur ce deuxième rune Espérons qu'il puisse réitérer la chose Encore un décalage bas moyen point pour confirmer avec balayette, c'est très très bon Mine de rien, ce Rue montre de très belles choses, pas comme le Rue Chicané qui vous est montré en poule Avec encore Burnie qui cross-up, bien encaissé, Burnie qui cross-up, c'est vraiment encaissé Mais il faut mieux les encaisser cross-up, de toute façon, les BK, pour rien avoir derrière Thundernuckle, deuxième, faut pas jumper comme ça, trop bêtement Être plus intelligent dans son jeu, plus posé, même si c'est plus dur de zoner Ce Tatsumaki, il est une feinte, il a quand même essayé de taper dedans Elle a retombé, ce qui est, à mon avis, plutôt risqué Encore un petit Tatsumaki, il essaye de le placer son dragon Il essaye tant bien que mal de placer son dragon Il essaye de se profiler au-dessus des séismos avec des Tatsumaki Et repêcher Dragon Metz Mais ça n'est toujours pas passé sur un Das attentif Un Das très en avance énergie, un Das avec l'Ultra Et une barre de Hex, il n'en faudra pas plus pour remporter ce troisième round 2 à 1, et l'équipe Das et Ix Mamehara qualifiés donc pour les demi-finales de ce tournoi de show